Enfin c'est également la crise dans l'entreprise Brioche Pasquier près de Cholet où plusieurs centaines d'employés du groupe de viennoiserie industrielle ont arrêté le travail depuis une semaine pour demander de meilleures rémunérations. Ils occupent le site tout le week-end. Sur place Noémie Thépoux et Bruno Grégoire. Les grévistes de l'entreprise Brioche Pasquier passeront Pâques au tison. Installés au milieu du site de production, ils se relaient au rythme de leur 3-8 et comptent bien tenir le piquet tout le week-end. Emmenés par la CGT, les salariés réclament 5% d'augmentation de salaire. La direction évoque le surcoût des matières premières et propose 2,6%. Nous on en est conscient de ça, mais c'est-à-dire que l'entreprise investit quand même tous les ans et à hauteur de dizaines de millions d'euros. On est d'accord là-dessus, mais on attend que l'entreprise investisse un peu dans nos salaires aussi. Le malaise est également nourri par la division, par 2 ou 3 ces dernières années, de la participation aux bénéfices pourtant conséquents. Les grévistes réclament également la prolongation de la prime d'ancienneté bloquée à 20 ans. L'entreprise a fructifié depuis 25 ans, mais nos salaires n'ont pas fructifié. J'ai toujours donné tout ce que j'ai pu, et comme bien d'autres qui ont 30 ans de boîte maintenant, maintenant il faut quand même qu'ils comprennent qu'on a besoin un petit peu d'un petit plus. Et puis pour notre retraite, c'est important aussi. La direction du numéro 1 français de la viennoiserie industrielle, qui emploie 3000 personnes en France sur une quinzaine de sites, ne souhaite pas s'exprimer. Cet après-midi, les salariés de trois autres sites de production, à Arras et Valence, ont annoncé leur intention de se joindre au mouvement.